Direction maintenant le sud, à Valençol précisément, entre Manosque et Dignes-les-Bains en Haute-Provence. André est producteur et fait pousser une nouvelle espèce d'amandier, plus robuste, il ne craigne pas le gel, sauf en période de floraison. C'est Philippe Plugnan que nous avons mis à l'amande. Bon c'est vrai, tu peux y aller je pense. On va faire les lignées les plus exposées au misral, c'est celles les plus sèches là. Et bon là c'est sec, tout est prêt. Depuis plusieurs jours, André attendait ce moment. Le misral qui a soufflé hier a fait son travail, une véritable aubaine, car la semaine dernière, de violentes pluies se sont abattues. Or ici en période de récolte, un fruit mouillé est un fruit perdu. Donc entre André et la météo, c'est une affaire d'association. Notre associé on va dire c'est le soleil et si on n'a pas le soleil, on a des nuages ou du vent. Donc on consulte en permanence la météo, le soir, le matin. L'amandier se cultive habituellement sur des terres arides d'Afrique du Nord ou de Californie. Mais ici en Haute-Provence, sur le plateau de Valençol, ces arbres fruitiers retrouvent des conditions climatiques et surtout de vent, un peu similaire à leur terre d'origine. Une ventilation idéale en quelque sorte. Il faut savoir que derrière la montagne qui est là, derrière le Mondonier, il n'y a plus du tout de mistral. On est en lisière, on est en limite du mistral. On profite un peu quand même du mistral, parce que ce mistral que je critique quelques fois nous aide bien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a permis d'évacuer les nuages, de sécher notre fruit, nous permettre la récolte. S'il n'y avait pas de mistral, nos amandes seraient chargées en humidité, on ne pourrait pas récolter. L'amandes est mûr, sèche et prête à tomber. Avant l'arrivée de nouvelles pluies, il est maintenant urgent de récolter. Il y a encore 15 ans, le ramassage se faisait à la main. 20 personnes travaillaient toute la journée pour récolter 50 arbres. Aujourd'hui, cette machine conduite par une seule personne peut récolter 150 arbres par jour. Nous, notre système de ramassage, c'est un système de corolle. C'est-à-dire, on prend l'arbre, on le serre, on déplie une grande corolle et on le vibre. Ce qui veut dire qu'en aucun cas, on ne va ramasser sur le sol. Aujourd'hui, c'est incontestable. Cette méthode de ramassage a largement fait ses preuves. Malgré tout, l'apparition de cette machine a modifié la physionomie même de la plantation et des arbres. Et oui, dans une exploitation, la technologie peut avoir ses limites. Et c'est encore une question de vent. Il vaut mieux assurer cette plantation avec un gros tuteur. Parce qu'il est déjà arrivé que des arbres, après une grande pluie, un coup de vent, les arbres se couchent. Et sachant que l'amandier se ramasse avec une machine très spécifique qui a besoin d'avoir des trompes bien droits, si l'arbre est couché, il n'est plus possible de récolter. Lorsque l'amand est mûr, la période de récolte des 10 000 arbres de l'exploitation d'André ne peut excéder une semaine. Un véritable défi qu'il relève chaque année. Et au final, lorsque la météo est avec lui comme aujourd'hui, qu'elle régale. Le goût de l'amand cette année, bien, derrière moi, là, il y a les Alpes. Devant moi, il y a la Méditerranée. Et pour moi, cette année, elle a le goût de la Provence. Elle a le goût de la poisse. Provence. Ça s'appelle plus belle la vie, ça, forcément. L'année prochaine, André prévoit de planter 15 000 arbres sur le plateau de Valençol, qui se situe à 700 m d'altitude. Alors, vous l'avez vu, ce sont les conditions idéales. L'amandier a besoin d'une ou deux pluies durant l'été. L'ancienne espèce d'amandier d'André fleurissait 15 jours plus tôt, à la fin janvier, mais gelait plus facilement, forcément. Et avec cette nouvelle variété qui fleurit à la mi-février, André évite le gel et peut avoir beaucoup plus d'amandes. Il est content. Ces amandes sont en partie revendues à une grande marque de cosmétiques, mais vous trouverez l'autre partie dans son magasin. Et alors, comme chacun sait, l'huile d'amande douce a mille vertus. D'ailleurs, les anciens égyptiens l'avaient très bien compris. Et au temps des Romains, figurez-vous qu'on jetait des amandes sur les mariés pour leur garantir bonheur, chance, santé et une belle descendance.